Et salut la compagnie, je suis Alexis Bruss, formateur en vie sauvage et vidéaste, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo nous allons parler de cette lampe frontale, le modèle Wizzar C2 Pro de chez Armitek. Oui, donc je vous disais que j'avais cette lampe avec moi déjà depuis plusieurs mois, je la teste depuis plusieurs mois entre guillemets, et que ce soit pour mes sorties en plein air sur le terrain ou pour ma vie quotidienne, dans mon quotidien, donc avec quand je bricole, quand je fais du vélo ou toute autre activité. Pour commencer je voulais un petit peu vous énumérer et vous parler de l'utilisation que je fais personnellement d'une lampe frontale. Vous savez que je suis entre guillemets très polyvalent, j'aime autant partir sur des treks un petit peu plus en mode ultra light, léger, sur une longue distance, comme barouder un peu plus en mode roots, bushcraft, avec du matériel un petit peu plus old school, entre guillemets, plus lourd, plus encombrant. Ça, ça traduit quoi ? Ça veut dire que j'évolue sur tout type de terrain, aussi bien des chemins balisés que tout le monde emprunte, mais également vraiment dans la nature profonde, dans les broussailles, dans les arbustes, dans les ronces, dans la boue, dans l'eau, etc. Il m'arrive régulièrement de traverser des cours d'eau, des rivières, donc c'est mon matériel, je l'éprouve vraiment sur différents terrains. Je peux aussi me motiver pour partir une nuit dans laquelle je vais explorer une forêt. Je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais c'est pour ça que lorsque je suis sur le terrain, etc., j'ai besoin d'une lampe avec laquelle j'ai l'opportunité d'avoir les mains libres pour travailler, pour couper du bois, pour allumer un feu, pour progresser sur un terrain difficile, je ne peux pas me permettre d'avoir une lampe torche. C'est pour ça que l'option de la lampe frontale est pour moi la meilleure chose. Je filme aussi. Donc j'ai besoin, lorsque la nuit tourne, lorsque le jour baisse, d'avoir une lampe assez puissante pour me permettre de tourner mes images et pour que la qualité visuelle reste assez jolie. Voilà, donc par conséquent, j'ai besoin vraiment d'une lampe polyvalente, d'un produit polyvalent. Je cherche de la légèreté, puisque je suis amené à progresser, etc. Donc on recherche un paquetage qui est léger pour s'économiser. Mais également, je recherche une certaine puissance lorsque j'en ai besoin, que ce soit pour filmer, pour éclairer une grosse zone, mais aussi une durée de vie assez longue. Je ne veux pas racheter ou changer de lampe frontale tous les 10 minutes. Que ce soit pour le portefeuille, même si la plupart du temps les produits me sont envoyés, c'est un peu l'avantage d'être youtubeur. Mais également aussi pour l'empreinte écologique. A vrai dire, j'ai testé pas mal de lampes. J'ai publié de nombreux tests de lampes frontales ou de lampes torches sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous encourage à aller les checker, ça peut être toujours intéressant si vous êtes à la recherche d'une lampe pour vos aventures. Et par conséquent, je commence à connaître mes besoins et à savoir déterminer si un modèle de lampe peut me convenir ou pas. Attendez, je m'excuse, je vais récupérer un colis. Il y a le livreur qui frappe à la porte. Ok, c'est sûrement le prochain partenariat. Est-ce que vous connaissez la marque Armitech ? C'est une société basée au Canada et qui est spécialiste dans les lampes tactiques. Ils sont réputés pour la technologie qu'ils mettent dans leurs lampes et la durabilité des produits dans le temps. Ils ont un groupe d'experts qui travaillent au développement des lampes et innovent chaque année. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, ils ont un contrat aussi avec l'armée. Je pense que le seul bémol de cette marque, c'est que, comme beaucoup, ils ont exporté leur production en Chine. Avant de vous parler en précision de la lampe, j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo. La boutique Nitalop. C'est un magasin spécialiste dans l'éclairage de haut de gamme. Elle réunit donc du matériel de qualité et c'est grâce à eux que je peux tourner aujourd'hui cette vidéo. Donc, eh bien, un grand merci à eux et un gros pouce en l'air pour cette marque. D'ailleurs, je ne peux que vous encourager à aller voir ce qu'ils vendent, ce qu'ils font sur leur site. Le lien est dans la description. Je tiens à être franc avec vous, mais même si c'est un partenariat rémunéré, Cédric de chez Nitalop a vraiment insisté pour que je teste le matériel sur une longue durée afin que, eh bien, je puisse me faire un avis le plus juste possible. Et ça, je trouve ça très professionnel de sa part. Entre nous, pour ceux qui aiment bien le tactique, vous allez être servis avec cette lampe. On est exactement sur un modèle de lampe militaire avec ce cadre en aluminium blindé qui fait de la lampe un objet vraiment durable. Il est d'ailleurs mentionné qu'elle supporte les chocs à une hauteur de 10 mètres et elle peut également résister à l'immersion sous l'eau. J'avoue que durant mon utilisation, je l'ai fait tomber pas mal de fois. Il y a également un revêtement anti-rayures sur la lampe et le peu de fois que je l'ai fait tomber, en fait, ou qu'elle a pris dans sa tronche, j'avoue que j'arrive même pas à trouver, en fait, les points d'accrocs, enfin, les rayures. Donc, c'est plutôt sympa. Et elle s'est également pris de la boue, de la pluie et de l'eau. J'ai pas eu de soucis d'infiltration d'eau, notamment grâce aux joints toriques qui sont de part et d'autre dans la lampe pour que le tout soit très hermétique. Cette lampe, donc le modèle C2 Pro, est la remplaçante du modèle V4. Le modèle V4 est déjà très réputé, mais je dirais qu'en fait, ils ont pris le modèle V4, ils ont gardé un petit peu les défauts qui restaient et ils ont sorti ce modèle-là, la C2 Pro, et ça donne quelque chose de... bah, de plutôt pas mal, quoi. J'ai ici la Warm. La Warm, c'est une catégorie différente de la C2 Pro, c'est-à-dire qu'elle va fournir une lumière assez jaune. Je sais pas si vous voyez, vous avez sûrement dû le remarquer dans mes vidéos, c'est une lumière plutôt chaude et non blanche. On va dire que c'est un petit peu moins agressif. La lampe est vraiment puissante, elle pulse à 2500 lumens. Et il est indiqué qu'elle permet d'éclairer jusqu'à 130 mètres. Bon, après, si on remet ça dans le contexte, personnellement, à part pour faire des concours de celui qui a la meilleure, je dois dire que... on s'en sert pas vraiment. Par expérience, une lampe est utile en cas d'urgence. Ou si vraiment vous faites le choix d'explorer ou de progresser en nocturne. Normalement, si vous êtes dans les tendres, c'est-à-dire que vous êtes arrêté une à deux heures avant la tombée du jour, eh bien, vous avez eu le temps de constituer votre abri, de faire votre feu. Et donc, eh bien, une fois que vous avez votre feu de camp, votre lampe, elle ne vous sert quasiment plus rien, à part pour chercher deux, trois trucs. Mais dans ce cas-là, rappelez-vous bien également que vous avez la petite lumière de votre portable en cas de secours, qui peut largement suffire pour choper, je sais pas, un couteau dans votre sac ou un morceau de gamelle. Je dois dire que ce point surligne encore le fait que... Eh bien, une lampe hyper puissante n'est pas forcément utile dès lors que vous allez sortir pour une nuit ou pour un bivouac dans les bois. Ce qui va par contre être intéressant du fait de la grande puissance de cette lampe, c'est qu'il va y avoir une grande autonomie. Et là, c'est encore assez impressionnant, puisque la lampe nous permet, en mode veille, de tenir jusqu'à 200 jours. Alors, si je dévisse ici la lampe, tac, on va avoir avec nous une batterie. C'est une batterie 3500 mAh. J'ai avec moi d'ailleurs une batterie de rechange qui me permet de switcher et également un chargeur portable qui peut même faire office de batterie externe, puisque je peux brancher mon portable dessus. On a une sortie ici en port USB. On vient simplement placer notre batterie là et puis ensuite, on peut faire sortir le jus pour... Voilà, ça peut dépanner quoi. Si on doit charger notre portable, on a quelque chose à charger assez rapidement. Ça peut être intéressant. Ce chargeur portable charge votre batterie de lampe du coup en seulement deux heures. Donc, c'est pas mal intéressant quoi. Je vais vous avouer ce que j'apprécie un petit peu moins dans ce modèle de lampe. C'est ce système de support avec ce bandeau là. C'est-à-dire que si j'enlève cet élastique qui est juste ici, la lampe en fait, elle va venir se décrocher toute seule. Donc, il y a vraiment besoin de rajouter ce petit élastique ici pour, on va dire, sécuriser et vraiment lier la lampe frontale avec le bandeau. Voilà, s'il fait froid, si vous avez des gants, et bien si vous devez vous en servir en tant que lampe torche ou je ne sais quoi, et bien le fait de défaire le petit élastique, ça peut devenir quelque chose d'assez compliqué. C'est ce que j'ai pu remarquer. Et bien voilà, même pour le remettre, non ça va. Par contre, l'atout majeur de ce type de lampe qui est dissociable du bandeau, c'est qu'on peut s'en servir en tant que lampe torche en fait. On peut même l'accrocher ici sur la bretelle du sac. On a d'ailleurs ici un petit clip qui est fourni pour pouvoir accrocher la lampe en port ceinture. Ou encore ce support vélo que j'utilise pas mal. Voilà, ça permet de pouvoir accrocher sa lampe directement sur le guidon et de pouvoir pédaler dans la nuit. La lampe se recharge grâce à un port USB magnétique qui est juste ici, là. Donc c'est un port qui est aimanté. Voilà, et qui va venir se lier avec le fil ici. Donc c'est assez pratique et simple à faire du coup. Et l'avantage, c'est que ça permet de ne pas avoir à introduire comme sur un portable, en fait, notre fil dans un tout petit trou et généralement ça vient à s'abîmer à force d'usage et à plus faire contact. Là, on n'aura jamais trop de soucis. Alors par contre, ce que je sais, c'est que si c'est un peu humide, ça va pouvoir poser soucis. L'atout majeur de ce système, je dirais, c'est qu'on peut venir, eh bien du coup, coller la lampe, aimanter la lampe à une surface métallique pour pouvoir, eh bien, je sais pas, travailler. Par exemple, vous bricolez dans votre voiture, vous la collez sur le pare-choc, vous avez une panne, quoi. Vous la collez sur votre pare-choc et ça peut permettre d'avoir les mains libres pour travailler sans se taper le bandeau sur la tronche. On a un point positif, on a forcément un point négatif, généralement, c'est le fait qu'on doit rajouter, eh bien, un câble électronique dans notre kit énergie puisque ça va pas être compatible avec les autres câbles pour charger le téléphone ou autre. Bon, il y a vraiment beaucoup de modes intégrés dans la lampe et j'avoue que parfois, je m'y perds un petit peu. C'est vrai que pour trouver, pour switcher entre les modes, il faut avoir le coup de main. On a même programmé dans la lampe la capacité de pouvoir tester votre batterie, savoir si elle est sécurisée ou pas, connaître le nombre de volts également, la puissance de votre batterie. Au niveau de l'utilisation de la lampe, ça reste assez simple, on retrouve simplement un petit bouton là, assez gros, jaune, donc bien visible sur la partie latérale de la lampe et quand on appuie dessus, on accède directement au mode, en restant appuyé ou voilà. Avant que j'oublie, on a aussi un petit indicateur de charge. C'est un indicateur qui clignote soit rouge, soit orange, soit vert, suivant si il y a un problème avec la batterie, si la lampe n'est pas assez chargée, etc. Je ne sais plus exactement combien il y a de modes, je crois qu'il y en a 4. En gros, vous avez un mode tout faible ici, c'est le mode veilleuse, clair de lune, qui va tenir d'ailleurs 200 jours, comme je vous l'ai dit. On a un mode légèrement plus gros, pareil, ça, ça peut vous permettre de lire. Tac, si j'accélère, ça, ça peut vous permettre, je pense, de chercher un truc dans votre sac ou de marcher sur un chemin, quoi. Un peu plus gros, hop. Et là, on a le mode boost qui, d'ailleurs, chauffe ma main. Lui, il envoie sévère. Étonnamment, d'ailleurs, même si cette lampe est un concentré de technologie, on n'a pas de moyen de la mettre en sûreté, de la sécuriser. C'est-à-dire que, sur certaines lampes, on peut mettre en sécurité la lampe, par exemple, en appuyant deux fois dessus, sur le bouton, ou quoi que ce soit. Et après, quand on va cliquer sur le bouton, eh bien, la lampe ne s'allumera plus. Seulement, ici, ça n'existe pas. Donc, la lampe, généralement, ça arrive qu'elle s'allume dans le sac toute seule. On marche, etc. On arrive sur zone le soir. En fait, la lampe est restée allumée toute la journée. Ce qui est un petit peu dommage, je ne vous le cache pas. Pour ça, moi, j'ai une petite technique. C'est de dévisser sur un quart de tour, simplement, ici, la partie basse de la lampe. Ce qui va supprimer le contact avec la batterie. Et là, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut appuyer. Il n'y aura pas de souci. Ça garde l'étanchéité, quand même. Cette lampe-là, elle n'a pas de lumière rouge. Vous voyez que c'est qu'une lumière jaune. Et ça, c'est dommage, puisque la lumière rouge permet vraiment de garder nos yeux habitués à l'obscurité et d'éviter aussi, quand vous évoluez en groupe, d'éblouir vos compagnons. Bon, je l'ai remis sur son bandeau. Elle est lourde. On est sur un peu plus de 100 grammes. Donc, ça fait vraiment quand même un bon bloc à transporter dans son sac. Mais encore une fois, généralement, ce qui est durable et puissant, eh bien, ça va être lourd. Voilà. On ne peut pas tout avoir. Bref, tandis que certains préconisent cette lampe, tels que Nico de la chaîne Chartreuse Nature ou encore Trécatitude, d'ailleurs, salut les gars, si vous regardez cette vidéo, je ne peux pas vraiment vous conseiller cette lampe. En tout cas, moi, elle n'est pas adaptée à mon usage. Bon, en tout cas, si vous êtes intéressé par cette lampe ou si vous voulez voir d'autres lampes de la gamme de chez Armitech, vous pouvez vous rendre sur le site Nictalop. Je peux d'ailleurs vous proposer un code de 10% sur la lampe et également sur l'ensemble du magasin avec le code BruceAlexis10. Il me semble que c'est ça. Je vous le mettrai. De toute façon, je vous le mets dans la vidéo. Ça doit apparaître. Je vous spoil un peu, mais je pense que dans les mois à venir, vous aurez un épisode sur cette lampe-là. C'est une lampe qui a remplacé l'ensemble des lampes que j'avais dans mon placard. Une lampe qui est très, très compacte, peut-être la plus compacte qui existe sur le marché, qui est très efficace, etc. Bref, je ne vous en parle pas plus. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà les amis, j'espère que j'ai pu vous aider dans le choix de votre lampe. N'hésitez pas, ça aide pour le référencement et ça me soutient à liker la vidéo, à la partager, à commenter également. Je ne sais pas, donne-moi par exemple la lampe que tu utilises pour partir à l'aventure. Nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un épisode inadit. Sur ce, portez-vous bien et siao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada